Bonjour tout le monde, alors je vous fais un nouveau tutoriel Lightroom, ça faisait longtemps que j'en avais fait un. Alors dans le tutoriel d'aujourd'hui, je travaille un portrait que j'ai fait avec Carla en studio, une modèle avec qui j'adore travailler, vous avez souvent vu des photos qu'on fait ensemble. Et dans ce tutoriel-là, j'utilise entre autres la nouvelle fonction de Lightroom, la fonction Color Grading. J'utilise également la courbe de manière créative et j'utilise la fonction Correction de voile, non pas pour éliminer du voile comme la plupart des gens font avec cette fonction-là, mais là je vais utiliser la fonction Correction de voile pour créer un voile dans la photo de façon à obtenir une image qui a une atmosphère vaporeuse. Alors, prenez-vous un portrait, ouvrez votre ordinateur, allez dans Lightroom et suivez les étapes pas à pas. Et la meilleure des choses que vous pouvez faire dans Lightroom, c'est d'explorer, essayer des choses. Oui, ça demande du temps, oui, c'est des essais-erreurs, oui, ça peut être frustrant, mais c'est la meilleure manière d'apprendre. Donc, on y va, on s'en va dans Lightroom. OK, alors, je vais expliquer plus en détail le module Color Grading. Alors, j'ai ici une échelle de gris. À gauche, c'est le noir total, et à droite, c'est le blanc total, et entre les deux, vous avez différents niveaux de gris. Alors, avec le réglage ombre, on est en mesure d'ajouter une teinte de couleur aux basses lumières. Alors, je vais ajouter dans mes basses lumières une teinte de bleu. Comme ça, étant donné que je veux que ça soit très visible, je vais mettre une grosse saturation des couleurs. Là, vous voyez, dans mes basses lumières, dans mes ombres, une teinte de bleu est apparue. On peut ajuster avec les curseurs ici, on peut ajuster avec plus de précision la teinte. Vous voyez, si je déplace le curseur, je modifie la teinte. Ou vous pouvez prendre le petit rond de couleur à l'extérieur du cercle et le tourner tout autour du cercle pour changer la teinte. Ça va revenir au même. Avec le curseur saturation, vous ajustez la saturation de la teinte de couleur. Donc, quand c'est complètement à droite, la saturation est très élevée. Si vous le mettez à gauche, la saturation devient très faible. Alors, sur le cercle, la saturation se contrôle avec le rond qui est à l'intérieur du cercle. Alors, au centre du cercle, la saturation est à zéro, alors c'est blanc. Et plus vous amenez le petit rond vers l'extérieur, plus vous augmentez la saturation des couleurs. Et finalement, vous avez le curseur luminance qui vous permet d'ajuster la luminance de la couleur. Si vous l'envoyez vers la droite, vous voyez que la couleur devient plus lumineuse. Et si vous l'envoyez vers la gauche, la couleur devient plus sombre. Alors, pour l'instant, je vais laisser la luminance à zéro. Voilà. Ensuite, on répète l'opération avec les tons moyens. Alors, pour les tons moyens, je vais ajouter une teinte de magenta assez prononcée. Voilà, comme ça ici. Et on a encore les mêmes curseurs de réglage. La teinte qui nous permet d'ajuster la teinte de couleur qu'on ajoute au ton moyen. Le curseur saturation pour ajuster la saturation de la teinte de couleur. Et le curseur luminance pour ajuster la luminance de la couleur. Voilà. Et là, je vais remettre une luminance positive. Je vais remettre la luminance à plus 23. Et finalement, on répète l'opération avec les hautes lumières. Et là, dans les hautes lumières, je vais ajouter une teinte de jaune. Voilà. Comme ça ici. Là, vous voyez, dans les hautes lumières, j'ai du jaune. Et encore une fois, le réglage teinte, le réglage saturation, et le réglage luminance. Et là, je vais mettre une forte luminance. Voilà. Vous avez, à la toute fin, un cercle qui s'appelle Global. La fonction Global vous permet d'ajouter une teinte de couleur à l'ensemble de la photo. Alors, si je voulais avoir une image qui est dans des tonalités chaudes, je pourrais tout simplement ajouter à l'ensemble de la photo une légère teinte orangée. Qui va être appliquée à toutes les nuances de gris de la photo. Vous voyez, et encore une fois, on a l'écurseur de teinte, saturation, luminance. Alors, vous voyez, j'ai ajouté une teinte orangée globale à toute la photo. Et là, j'ai une palette de couleurs qui est dans des tons plutôt chauds. Ensuite, vous avez, lorsque vous êtes dans les tons moyens, ton lumineux et les ombres, vous avez les réglages fusion et balance. Alors, si je mets la balance vers la droite, la priorité va être donnée à la teinte de couleur qui est ajoutée aux hautes lumières. Et vous voyez, dans mes hautes lumières, j'ai ajouté une teinte de jaune. Alors, étant donné que je mets la balance vers la droite, la teinte de jaune domine la photo. Si je mets la balance vers la gauche, là, c'est la teinte de couleur que j'ai ajoutée aux ombres qui va dominer la photo. Et dans mes ombres, j'ai ajouté une teinte de bleu. Et vous voyez ici que la teinte de bleu domine l'ensemble de la photo. Si vous laissez la balance en plein centre, bien là, il n'y a aucune des teintes de couleur qui va être dominante par rapport aux autres. La répartition de la teinte de couleur des ombres, de la teinte de couleur des tons moyens et de la teinte de couleur des hautes lumières va être égale dans toute la photo. Finalement, vous avez le curseur fusion. Si on augmente la fusion, les différentes couleurs vont se fusionner les unes aux autres de façon à avoir un dégradé de couleur très subtil. Et vous voyez, là, j'ai mis la fusion au maximum, à 100%. Si on compare avec la fusion à 50, la valeur par défaut, alors à 50, la valeur par défaut, on est capable de voir les bleus dans les tons sombres, on est capable de voir les tons magenta dans les tons moyens, on est capable de voir le jaune dans les hautes lumières. Si j'augmente la fusion au 100, les couleurs deviennent tellement mélangées les unes par rapport aux autres que les bleus ne sont plus tellement bleus, les bleus contiennent du magenta, les magentas contiennent du bleu et du jaune, et les jaunes contiennent un peu de magenta. Les couleurs des trois différents niveaux de luminosité se sont mélangées. À l'inverse, si je diminue la fusion, bien là, la séparation entre les différentes couleurs va être très accentuée. Donc, si vous voulez avoir une photo dans laquelle les couleurs que vous ajoutez avec le Color Grading sont subtiles et la transition entre les couleurs est très fluide, vous augmentez la fusion. Si vous voulez que les teintes de couleurs de chacun des niveaux de lumière soient distincts, vous diminuez la fusion. OK, alors, voilà la photo de Carlotte que je vais travailler. Comme vous pouvez voir, la photo est pas mal surexposée. La raison pour laquelle j'ai surexposé ma photo, c'est tout simplement parce que la photo a été faite avec un ISO élevé. Si vous regardez ici, on peut voir que la photo a été faite avec un ISO de 900. C'est un ISO très élevé. Et le secret, lorsqu'on est avec un ISO élevé, pour avoir très peu de bruit dans la photo, le secret, c'est tout simplement de surexposer à la prise de vue. Alors, vous voyez, si je zoome ma photo, je suis capable de voir la texture de la peau, même si la photo a été faite avec un ISO très élevé. Alors, étant donné que la photo a été surexposée à la prise de vue, la première chose que je fais dans le module développement, je diminue l'exposition de façon à ramener l'exposition de la photo comme elle doit être. Alors, voilà. J'ai sous-exposé de presque un stop. Vous voyez, là, ma photo a une exposition correcte. Prochaine étape, la fameuse courbe. Alors, avec moi, la courbe, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est avec la courbe que je modèle la lumière dans ma photo. Alors, pour ici, je utilise la courbe à point. Alors, pour la courbe à point, vous cliquez sur le rond blanc ici. Vous voyez. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'en ce moment, les basses lumières sont vraiment très, très sombres. Alors, je vais augmenter la luminosité des basses lumières en faisant ça ici. Vous voyez. J'ai augmenté... En prenant la partie gauche de la courbe et en la soulevant, j'augmente la luminosité des basses lumières. Et là, on est capable de voir les détails dans les cheveux apparaître. Seulement, en faisant ça, les hautes lumières sont devenues beaucoup trop lumineuses. Alors, je vais prendre la partie droite de la courbe qui correspond aux hautes lumières et je vais la descendre. Vous voyez. De façon à éviter que mes hautes lumières soient surexposées. Et en faisant ça, j'obtiens un portrait dans lequel le contraste est très, très doux. J'ai du détail dans mes basses lumières. Vous voyez, on est capable de voir les cheveux. Les cheveux ne sont pas une masse noire solide. J'ai du détail dans les basses lumières. Si on regarde ici, je suis capable de voir les détails dans les cils, dans les sourcils. Et la peau n'est pas surexposée. La peau est bien exposée et je suis capable de voir la texture de la peau. Donc, vous voyez, juste en plaçant ma courbe comme ça ici, j'obtiens un contraste vraiment intéressant dans ma photo et toute l'ambiance de la photo est presque finie de créer. La prochaine étape, c'est les réglages de tonalité. Alors, je vais légèrement assombrir les noirs. Je vais augmenter la luminosité des ombres comme ça ici. Je vais légèrement augmenter la luminosité des blancs et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières comme ça ici. et je vais sous-exposer encore un petit peu la photo. Voilà. Alors, vous voyez, vous pouvez voir ici les réglages que j'ai utilisés pour la tonalité. Mon exposition que j'ai légèrement diminuée les hautes lumières dont j'ai diminué la luminosité pour éviter qu'elles soient trop blanches. J'ai éclairci un peu les ombres. J'ai donné un petit peu d'éclos au blanc et j'ai légèrement diminué la luminosité des noirs. Ensuite, le color grading. Alors, ça, c'est nouveau dans Lightroom. Le color grading, vous pouvez le faire afficher comme ça. Alors, vous cliquez sur les trois ronds placés en pyramide et vous allez avoir les trois anneaux de contrôle dans la même fenêtre. Seulement, ça ne permet pas de bien régler les réglages parce que c'est trop petit. Alors, moi, je préfère utiliser les anneaux individuellement. Alors, ici, vous avez une petite flèche. Si la petite flèche pointe vers la gauche, cliquez dessus pour qu'elle pointe vers le bas et là, vous allez avoir les réglages ici qui vont apparaître et ça va vous donner beaucoup plus de contrôle. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici dans ma photo? Je vais ajouter une teinte de bleu, bleu-violacé dans mes basses lumières, dans les ombres. Et ici, j'ai les curseurs qui me permettent d'ajuster avec exactitude la teinte de couleur qui va être ajoutée aux ombres. Vous voyez, je peux déplacer la teinte. Ici, c'est une teinte très magenta, mais moi, je vais avoir une teinte un peu dans les bleus, voilà, comme ça. Je vais la mettre encore un petit peu bleu, comme ça ici. Je vais diminuer la saturation et je vais assombrir la teinte de bleu de façon à ce que ce soit un bleu foncé. Ensuite, je vais aller sur les tons moyens, comme ça ici. je clique sur ton moyen et là, j'ai l'anneau de contrôle qui me permet d'ajuster mes réglages pour ton moyen. Et là, dans les tons moyens, je vais ajouter une teinte de violet orangé comme ça ici, voilà, et je vais augmenter légèrement la luminosité de la teinte de couleur que j'ajoute au ton moyen et je vais en diminuer un peu la saturation, comme ça ici. Et finalement, je m'en vais dans les hautes lumières, je clique le rond pour hautes lumières et dans les hautes lumières, je vais ajouter une teinte de jaune. Voilà, comme ça ici. Et je vais augmenter la luminosité des jaunes. Voilà. Et j'en diminue un petit peu la saturation. Maintenant, je vais ajuster la balance. Alors, si je glisse le curseur balance vers la gauche, la teinte de couleur que j'ai donnée à mes basses lumières, c'est-à-dire une teinte de bleu-violet, si je tasse le curseur balance vers la gauche, la teinte de bleu-violet des basses lumières va dominer la photo. Si je tasse le curseur balance vers la droite, la teinte de couleur que j'ai donnée aux hautes lumières, c'est-à-dire une teinte de jaune, la teinte de couleur des hautes lumières va dominer la photo. Et si je laisse le curseur au centre, la répartition des teintes de couleur des basses, des moyennes et des hautes lumières va être à peu près égale. Mais là, je vais avoir la teinte de hautes lumières qui domine la photo, alors je tasse le curseur balance vers la droite. Comme ça, ici, je vais augmenter la luminosité de la teinte de couleur des hautes lumières. Voilà. Ensuite, il y a le curseur fusion. Le curseur de fusion vous permet de déterminer comment les trois différentes teintes de couleur se mélangent ensemble. Si on tasse le curseur fusion vers la droite, les trois teintes vont se mélanger ensemble au point où ça risque de devenir une seule couleur uniforme qui va être ajoutée dans les trois niveaux de luminosité. Si on prend le curseur fusion et qu'on l'envoie vers la gauche, les différentes teintes de couleur vont être bien séparées les unes des autres. Dans mes hautes lumières, on va voir une teinte de jaune et dans mes basses lumières, on va voir une teinte de bleu et les différentes teintes ne seront pas tellement mélangées les unes avec les autres. Dépendamment du résultat que vous voulez avoir, vous pouvez choisir de fusionner les trois couleurs ensemble plus ou moins dépendamment du résultat final. Alors, voilà le résultat que j'obtiens avec le color grading de Lightroom. Sans le color grading, avec le color grading. Alors, je reprends mes réglages un à un. Dans les hautes lumières, j'ai ajouté une teinte de jaune et j'ai augmenté la luminosité de mon de mon jaune parce que je voulais avoir un jaune brillant dans mes hautes lumières. Dans les tons moyens, j'ai appliqué une teinte de rouge violacé avec une faible saturation parce que je ne voulais pas que ce soit un rouge trop agressif. J'ai mis une luminosité de plus 30 parce que je voulais que les tons moyens soient relativement lumineux. et finalement pour les basses lumières, j'ai appliqué dans mes ombres une teinte de bleu violacé et j'ai diminué la luminance parce que je voulais que mes basses lumières soient dans un bleu plutôt sombre. Et finalement j'ai ajusté les réglages de fusion comme vous voyez ici. alors c'est le résultat que j'obtiens avec le color grading. Maintenant on va créer un effet de voile dans la photo. Mais là voyons on va utiliser la fonction correction du voile. Normalement la correction du voile on va l'utiliser lorsqu'on a une image voilée. Alors comme par exemple on a photographié une journée qui était plutôt brumeuse on veut éliminer la brume de la photo alors on va prendre la correction du voile et on va l'envoyer vers la droite et ça va éliminer la brume. Mais là ici je vais faire l'inverse je veux créer un voile dans ma photo alors je vais diminuer la correction du voile et vous voyez il y a un voile lumineux qui se crée dans la photo. Le voile lumineux que j'ai créé il est peut-être un petit peu trop intense alors je vais l'ajuster à moins 15 vous voyez j'ai mis la correction du voile à moins 15 en faisant ça un voile s'est créé dans ma photo le voile créé a entraîné une perte de contraste alors pour palier à cette perte de contraste là je vais redonner un peu de contraste à la photo en utilisant la fonction contraste et vous voyez simplement en utilisant la fonction correction voile pour ajouter du voile je réussis à obtenir une photo qui a une allure vaporeuse et je palie au manque de contraste qui va être créé par l'augmentation du voile en augmentant le contraste ici finalement je vais diminuer la vibrance des couleurs parce que je veux que les couleurs ne soient pas trop flash je vais diminuer l'exposition de ma photo comme ça ici et mon dieu mais ma photo est presque finie de traiter maintenant la chose qui me reste à faire la photo a été faite avec un ISO élevé un ISO de 900 alors je vais devoir corriger le bruit alors je m'en vais dans l'onglet de détails je clique sur le petit point d'exclamation qu'il y a ici ça va zoomer la photo à une grandeur qui va me permettre de bien voir le bruit je vais dans une région qui est foncée parce que c'est là qu'on voit le mieux le bruit et là j'augmente la réduction du bruit vous voyez ah là le bruit est parti j'augmente la netteté des détails j'augmente un peu le contraste question de palier au phénomène d'estompement des détails qui se produit lorsqu'on diminue le bruit et finalement je m'en vais ajuster la netteté de ma photo avec la fonction de netteté alors je prends le curseur gain je l'envoie vers la droite pour augmenter la netteté de la photo là vous remarquerez que plus vous allez vers la droite plus la ligne devient rouge alors vous devez éviter de tasser le curseur dans le rouge parce que là si le curseur est dans le rouge ça veut dire que la netteté est tellement accentuée que là le bruit les pixels vont devenir visibles alors j'ai augmenté mon gain j'ai mis mon gain à 72 ensuite je vais ajuster l'intensité de la netteté et là pour ajuster ces réglages le secret c'est qu'on maintient la touche alt enfoncée et là en déplaçant le curseur rayon je suis en mesure de voir mes détails s'accentuer de plus en plus et j'ai fait la même chose ensuite avec le curseur détails et là j'ajuste à quel point les détails sont accentués et finalement le masquage toujours en maintenant la touche alt enfoncée je tasse le curseur masquage vers la droite et plus je tasse vers la droite plus l'image se noircit alors je masque jusqu'à temps d'avoir en blanc uniquement les détails dont je veux augmenter la netteté alors voyez je le masque comme ça et là on voit uniquement les détails des yeux et des sourcils qui vont être accentués et ça me permet d'avoir une photo dans laquelle la netteté des détails est très bien et le bruit n'a pas été accentué par l'augmentation de netteté maintenant des petites fantaisies pour terminer le post-traitement je vais faire le cadrage étant donné que la photo va aboutir sur Instagram je prends le cadrage 4x5 qui est le ratio portrait d'Instagram voilà comme ça ici je cadre je vais utiliser le filtre radial mais avant je vais d'abord dézoomer ma photo je vais prendre le filtre radial je vais utiliser le réglage exposition et je vais placer mon filtre radial de façon à vous voyez pour voir où le filtre radial est appliqué je clique afficher l'incrustation et là tout ce qui est en rouge c'est là où l'effet du filtre radial va être appliqué alors j'applique mon filtre radial de façon à entourer le visage de Carla et les fleurs comme ça ici voilà ah là j'ai huit j'ai huit quand ça fait ça parce que vous voyez je me suis adonné que j'ai cliqué sur le ruban de photo en bas et là qu'est-ce que je vais faire je vais tout simplement assombrer les contours du visage voilà comme ça et je vais augmenter un peu la luminosité des ondes voilà et la raison pour laquelle je fais ça c'est tout simplement pour diriger le regard des gens vers le visage de Carla et les fleurs voilà voilà ensuite un petit peu de vignettage comme ça ici vous voyez je fais un petit peu de vignettage un vignettage très délicat étant donné que je veux que ce soit un vignage très délicat j'utilise l'incrustation de peinture alors ça va me faire un vignettage beaucoup plus délicat que si j'utilisais priorité des hautes lumières ou priorité de la couleur voilà et j'ai mon portrait final je pourrais aller un petit peu plus loin question de vraiment attirer l'attention du regard des gens vers les points d'intérêt de la photo alors c'est quoi les points d'intérêt de la photo dans un portrait alors les yeux les lèvres et dans le cas de Carla Carla a un grain de beauté ici au-dessus de la lèvre et son grain de beauté c'est un peu sa signature alors qu'est-ce que je vais faire je vais prendre un pinceau et avec un pinceau je vais utiliser le réglage clarté j'ajuste le débit de mon pinceau à 89 et la densité à 89 et là qu'est-ce que je vais faire c'est que avec mon pinceau je vais simplement augmenter la netteté des cils des paupières je vais augmenter la clarté des lèvres et je vais augmenter la clarté de son grain de beauté et là je vais accentuer un petit peu la clarté voilà je vais donner un petit peu de texture et je vais légèrement augmenter la correction du voile mais très légèrement seulement de plus neuf vous voyez les réglages que j'ai utilisé avec le pinceau j'ai augmenté un petit peu la texture j'ai augmenté la clarté et j'ai augmenté un petit peu la correction du voile et j'ai passé ça sur ses cils ses paupières ses lèvres son grain de beauté et je vais le passer aussi sur la courbure du nez et les narines voilà et juste en faisant ça vous voyez les caractéristiques principales du visage sont plus nettes que l'ensemble de la photo et nos yeux sont automatiquement attirés par le regard de Carla étant donné qu'il y a comme une ambiance vaporeuse dans la photo je vais ajouter du grain à l'ensemble de la photo alors quand vous ajoutez du grain question de bien voir le grain que vous ajoutez n'hésitez pas à zoomer la photo alors je vais ajouter du grain voilà comme ça ici puis j'en mets beaucoup parce que je veux que ce soit vaporeux j'augmente la taille du grain j'augmente la cassure ok j'écris un gros grain de façon à accentuer l'effet vaporeux éthérique de la photo voilà comme ça ici les cheveux ici sont peut-être un peu trop sombres ok on perd les détails dans les cheveux alors je m'en vais zoomer ma photo pour aller dans les cheveux je vais avec le pinceau utiliser le réglage ombre et je m'en vais tout simplement éclaircir un petit peu les cheveux pour éviter que les cheveux soient une masse noire solide vous voyez je vais juste éclaircir un peu les détails dans les cheveux pas trop le but ici c'est d'être capable de voir un petit peu de détails ok les cheveux doivent rester foncés mais il faut juste éviter que ça soit une masse noire sans détails alors voilà et c'est le portrait final de Carla alors les choses importantes à retenir dans le post-traînement que je viens de faire c'est la courbe utilisez la courbe pour modeler la lumière dans votre portrait et faites ça dès le début deuxième chose importante le color grading qui permet de faire des choses incroyables avec le color grading on peut aller beaucoup plus loin qu'avec la fonction de virage qu'il y avait avant dans Lightroom et finalement utilisez d'une manière un peu spéciale la fonction correction de voile au lieu d'utiliser la fonction correction de voile pour éliminer le voile comme on fait régulièrement bien là faites l'inverse utilisez la fonction correction de voile pour créer du voile dans la photo et après avoir ajouté du voile dans la photo vous allez vous apercevoir que la photo a perdu de son contraste alors vous allez devoir compenser en augmentant légèrement un petit peu le contraste qu'il y a ici alors voilà c'est le portrait de la charmante Carla une modèle avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler alors voilà c'est le portrait de Carla que j'ai complètement remodelé au niveau des couleurs et de l'ambiance dans la photo en utilisant le color grading en jouant avec la courbe en jouant avec le voile une autre chose dont j'aimerais souligner comme je vous montre dans la vidéo la photo a été faite avec un ISO de 900 lorsque vous utilisez un ISO élevé vous devez surexposer à la prise de vue c'est la seule manière d'obtenir une image dans laquelle le grain va être très peu visible ma photo a été faite à 900 ISO elle a été surexposée à la prise de vue elle a été surexposée de deux tiers de stop si ma mémoire est bonne à l'ordinateur première chose que j'ai fait j'ai sous-exposé ma photo pour la ramener comme elle est supposée être et par la suite avec les fonctions de réduction de bruit et de netteté j'ai été capable de retrouver une photo dans laquelle les détails sont nets et précis et je n'ai pas de bruit dans la photo on est capable de voir la texture de la peau de Carla donc n'hésitez pas à travailler avec des ISO élevés donc si vous avez des questions sur Lightroom si vous avez des suggestions de tutoriels que vous aimeriez que je fasse n'hésitez pas à m'en parler merci aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux merci aux gens qui prennent le temps de m'écrire des commentaires c'est toujours apprécié et merci à Carla qui travaille régulièrement avec moi merci pour la confiance qu'elle me fait et merci à la confiance que les modèles me donnent les modèles avec qui je travaille sous-vend alors bye bye merci à tous et merci à tous Sous-titrage ST' 501